Bonjour et bienvenue dans cette rubrique consacrée à l'humeur du moment, à l'actualité américaine. J'aurai plaisir à vous retrouver sur ce blog le plus régulièrement possible pour parler donc de l'actualité américaine. Aujourd'hui, je souhaiterais vous parler de l'immigration et de ce coup de maître, à mon avis, de ce coup de maître du président américain, Barack Obama. Vous savez qu'il a décidé d'agir par executive order, c'est-à-dire décret présidentiel, pour naturaliser 5 millions de sans-papiers qui vivent actuellement ici aux États-Unis, qui font partie de l'économie américaine, mais qui sont dans une zone grise. Ils ont des papiers, mais en même temps, ils sont menacés d'expulsion. Ça faisait partie de ses grandes promesses de campagne et il a surpris tout son monde après les élections de mi-mandat. Alors pourquoi un coup de maître ? D'abord parce que moralement, on l'a dit, il s'agit de gens qui font partie de l'économie américaine, qui travaillent, qui sont établis, qui ont rejoint une famille, qui espèrent faire venir encore d'autres membres de la famille. Bref, qui ont décidé de s'établir et de vivre ici aux États-Unis. Coup de maître, à mon avis, aussi parce que juridiquement, apparemment, il n'y a aucun problème à naturaliser ces sans-papiers. D'autres présidents américains l'ont fait avant lui. Et puis, coup de maître surtout politique, parce que c'est un vrai problème pour les républicains, qui se retrouvent complètement coincés. Que faire face à cela, face à cette décision ? Le shutdown, c'est-à-dire la fermeture du gouvernement, ce n'est pas vraiment une bonne solution. On a vu l'année dernière que ça avait été très dommageable dans l'opinion, et que l'opinion avait notamment beaucoup critiqué les congressmans, mais en particulier les républicains comme étant responsables de ce shutdown. Deuxième alternative, ce serait d'aller dans le sens du président américain, ce qui évidemment n'est pas pensable, puisque l'électorat traditionnel des républicains, c'est d'être contre les régularisations d'immigrés. Et puis, troisième problème pour les républicains, il s'agit de latinos. Et les latinos, le vote latino comptera énormément pour la présidentielle de 2016. Alors certes, ceux qui vont être naturalisés ne sont pas forcément ceux qui voteront, mais c'est un signal envoyé à une communauté. Cette communauté, elle pèse un poids considérable dans l'opinion et dans l'électorat. Elle jouera donc un rôle pour la présidentielle de 2016. Voilà pourquoi, à mon avis, pour toutes ces raisons, le président américain a plutôt bien joué. Et puis, il ne faut pas oublier qu'avec cette action, il restera dans l'histoire peut-être plus qu'avec l'Obamacare, qui a été un échec. Et puis, c'était une promesse de campagne qui va dans le sens de ce que les démocrates souhaitent, tout simplement. Voilà, j'aurais plaisir à vous retrouver dans cette rubrique consacrée à l'humeur du moment, à l'actualité américaine. On essaiera de vous donner quelques points de vue, mais aussi quelques détails croustillants. N'hésitez pas à nous adresser vos suggestions sur le blog ou par l'intermédiaire de mon compte Twitter. A bientôt.